J'arrive avec le dessert dans deux minutes. T'es sûre que tu n'as pas besoin d'aide ? Non, c'est bon, merci. C'est vraiment trop bête. Quelqu'un veut du vin ? Ah oui, moi je veux bien. Hé, hé, je ne sais pas pour vous, mais moi, oh pardon, quand je suis invité à dîner pour la première fois chez les gens, j'adore aller fouiller dans leur armoire à pharmacie, parce que parfois on trouve des trucs, tu vois, tiens, par exemple, chez les Duvaliers, voyez ? Oui, oui, oui. En fouillant, j'ai découvert plein de produits contre les verrues. Non, moi j'adore fouiller dans les armoires à pharmacie, non ? Pas vous ? Mais attends, 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 Martine Pumard, vous voyez ? Elle a claqué 100 000 euros à la Clinique Saint-Pierre. Attends, mais comment tu sais ça ? Moi, quand je suis invitée chez des gens, je fouille toujours dans les relevés de comptes en banque, pas vous ? Oh non, hé, hé, moi ! Non, mais attends, 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 Bertrand Châtelet, vous voyez ? Oui. Et bien à 11 ans, il pesait 98 kilos. Attends, mais comment tu peux dire ça d'abord ? Attends, moi, à chaque fois que je suis invitée chez des gens, je leur parle leur album photo, pas vous ? Non, attends, 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 attends. Isabelle et Daniel, vous voyez ? Non. Daniel et Isabelle. Ah oui ! Bon. Ils ont un waterbed, des miroirs au plafond, ils ont une sirène de pompier sur la tête de lit, en fouillant dans les placards, j'ai trouvé un gonfleur. T'imagines les soirées ? Mais comment tu sais ça ? Quand je suis invitée chez les gens, moi, je photographie leur chambre à coucher, pas vous ? Oh ! Hé, hé, moi, quand je suis invitée chez les gens, moi, je me frotte contre leur animal de compagnie, comme ça. Je me mets les brosses à dents dans les fesses, comme ça, et quand je suis bien excité, je vais manger leur sous-vêtement en masturbant sur leur taxe d'habitation et sur leur livret de famille. Comme ça, je suis là, je dis... Pas vous. Tiens, je peux reprendre un petit peu de paupillettes de poule, s'il s'il vous plaît ? On est quatre jours, là, ce soir ? On est samedi. On est samedi ? Samedi ? Mais c'est samedi soir en direct ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre invité ce soir dans Samedi Soir en direct, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Gad Elmaleh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Waouh ! Cette toute première de Samedi Soir en direct, moi, pour ma part, c'est la première fois que j'anime une émission et c'est la première fois qu'ils la font aussi. C'est la première fois que j'anime la première de Samedi Soir en direct. Pourquoi Samedi Soir en direct, bien entendu ? Parce que nous sommes... Samedi Soir, bien entendu, et nous sommes en direct. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire va passer directement. C'est pas genre, il y a quelqu'un qui va dire, « Ouais, t'as vu quand il a fait ? » Non, je fais ça, tac, dans tous les foyers de France, ça fait tac. Il n'y a pas... Non mais c'est vrai, tu vois, c'est comme ça. On est en live. Et ce soir, ça va se barrer en live. Grave, 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 grave. En live. Moi, je suis né pour le live. I am born to be alive. Oui. Oui, je sais. I know. Oui, je parle anglais. I speak English. J'ai vécu pas mal de temps aux États-Unis, enfin plus particulièrement en Amérique. Non, c'est pas vrai. En fait, j'ai pris des cours d'anglais à l'école et j'ai appris l'anglais à l'école comme vous quand j'étais petit. Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Putain, ce Brian, je sais pas si vous avez remarqué, toute l'année, il était dans la cuisine. Tu sais pas pourquoi. Et toute la famille, c'était une famille de dingue. Where is Jenny ? She's in the bathroom. Tu sais pas pourquoi. Where is Mrs. Hill in the garden ? Qu'est-ce qu'elle fout ? On sait pas. Where is Mr. Hill in the garage ? C'est un truc de dingue, les Hill. D'abord, il n'y a personne qui travaille dans cette famille. Et franchement, c'est un truc de fou. Moi, Brian, ça m'a traumatisé dans ma vie. Un jour, j'ai rencontré un très grand producteur de cinéma américain. Il m'a dit, hello, my name is Brian. Je dis, go in the kitchen. En plus, imagine-moi, ces cours, je les prenais et j'habitais encore au Maroc. À Casablanca, il faisait à peu près 40 degrés Celsius. On transpirait et on devait dire des phrases du genre, oh, it's snowing today. Les livres venaient d'Angleterre. C'est un truc de fou, les cours d'anglais. Et les verbes irréguliers, c'est pas un truc de dingue ? Sérieux. Mais à quoi ça sert, putain, les verbes irréguliers ? Même si tu deviens le plus grand businessman du monde, quand dans ta vie, dans une réunion, tu vas dire, Excuse me, to fly, I flew flound. Jamais. Jamais de ta vie. Eh bien, ce soir, ce sera bien une émission en français, je vous rassure, en direct. Il y aura bien sûr de la rigolade, de la fanfreluche, de la rouflaquette, de la blaguette, de la devinette, de la situation cocasse, des choses où on ne sait pas s'il faut rire et on va le faire. Mais il y aura surtout de la musique avec un invité de marque. Mesdames, mesdames et messieurs, nous accueillons ce soir M. Florent Pagny. En attendant, vous êtes sur Canal+. Nous sommes en direct. C'est samedi soir en direct. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Caddy de Yopla, avec de vrais morceaux de caddy. Tiens Francis, je vais me mettre un petit crème avec un croissant, s'il te plaît. Voilà, monsieur Meunier. Comment je te dois ? 3,20€ avec le croissant. Tiens, voilà 4€. Eh, garde tout ! Et vous, qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez gagné 3 numéros au Lotus ? Lotus, à qui le tour ? Vous êtes monsieur ? Monsieur Benoît. Vous pouvez tout nous dire, nous sommes là pour vous aider. Anonyme, hein, monsieur Benoît. C'est difficile. Je sais. Vous avez eu des signes avant-coureurs, des symptômes ? Je retourne. Évidemment, oui. J'ai entendu parler de nouveaux traitements. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Arrêtez les boissons gazeuses. Soda Info Service, à votre écoute. Soda Info Service, j'écoute. Oui, bonsoir madame. Vous dites ? Des taches de marron sur votre t-shirt et des flatulences buccales. C'est du cola. Voilà, je vous en prie, au revoir. Du cola. Cet homme est le client idéal pour notre entreprise. Bonne situation, stable, pas le moindre accident depuis des années. Seulement voilà, cet homme ne partage pas nos valeurs militantes. Parce que chez nous, avec nos valeurs, cet homme, c'est le patron. Naïf. Vous êtes vraiment trop naïf. C'est le désordre là-dedans. À mon âge, ça doit être le stress des examens. T'as vu comment on mange ? Je sais, t'as une solution. Commence par faire caca. Faire caca aide à évacuer les intestins. On pousse vers le bas, tout est en ordre. T'as raison, je me sens mieux. Et c'est surtout très agréable. Faites caca. Bonjour madame, je voudrais deux baguettes pas trop cuites, trois pour chocolat et une brioche s'il vous plaît. Voilà, ça fera 5,20 euros s'il vous plaît. Et vous, qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez gagné trois numéros au Lotus ? Il manque 20. Je n'ai que ça. Vous pouvez me faire crédit des 20 centimes jusqu'au prochain tirage s'il vous plaît ? Lotus, à qui le tour ? Alors, Cécile, ma chérie, je vais te poser une question et j'aimerais que tu me répondes le plus franchement du monde, OK ? En prenant bien entendu conscience que je suis ton mari, j'aimerais que tu me réponds franchement en me regardant droit dans les yeux avec une sincérité sans pareil. Y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. OK, je crois que t'as pas bien compris la question. Cécile, je vais te la répéter. Je pense que tu n'as pas saisi la globalité du sens de ma requête. Cécile, ma chérie, mon amour, je le précise par rapport à notre relation, y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. D'accord. Alors, tu veux me pousser à bout, c'est ça ? Alors, ne me pousse pas à bout parce que là, moi, je me contiens, OK ? Mais si ça pète, ça va péter. Alors, je vais te répéter la question encore une fois, une dernière fois. Cécile, ma chérie, y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. Ah, putain, OK, OK, OK. Tu veux me pousser dans mes retranchements ? Tu veux me pousser à bout ? Putain, Cécile, tu sais que quand ça part, moi, ça part. Alors, je vais te la reposer une dernière fois, cette putain de question. Cécile, y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. Oh, putain, attention ! Mais attention ! Ah, t'es sauvée par le gond ! Putain, Sylvain, tu tombes bien. Ça va ? Ça va pas. Cécile, ma chérie, est-ce que t'es capable de répéter devant Sylvain, je te le rappelle, mon meilleur ami d'enfance, ce que tu viens de dire à l'instant ? J'ai dit, oui. Oui, 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 quoi ? Non, mais putain, développe, il peut pas comprendre. Oui, j'ai un autre homme dans ma vie. Voilà. Alors, je vais t'expliquer un truc, ça fait des semaines que ça dure, je lui demande si elle a un autre homme dans sa vie, elle me dit, oui, j'en peux plus, j'en peux plus, je la comprends plus ! Et l'homme que j'aime par-dessus tout et qui fait partie de ma vie, c'est lui, Sylvain, ton meilleur ami. Voilà ! Voilà la connerie, voilà, elle est prête à dire n'importe quoi. Non, mais je dis pas n'importe quoi, c'est la vérité, hein, Sylvain, dis-le ! C'est vrai, ta femme et moi, on sème, on couche ensemble, voilà ce qu'elle dit, c'est vrai, voilà, Thierry, voilà, c'est vrai. Sylvain, il faut que je te parle. Sylvain, t'es en train, là, de rentrer dans son jeu. Moi, je pense que t'es un garçon subtil, je pense que t'es un garçon intelligent, sensible, là, tu rentres dans son jeu doucement, c'est-à-dire que t'as une idée derrière la tête. C'est quoi ton plan ? Quel plan ? Ben, ton plan, pour que, je sais pas, pour que la soignez, quoi, elle va mal ! Ben, là, j'étais pas parti dans l'idée, éventuellement, de l'emmener avec moi. Ah oui, c'est-à-dire que tu te barres avec elle, quoi ? En gros, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est pas con, ça, putain, ouais, ouais. Voilà, après, bon, ben, elle vient vivre avec moi. Ouais, ouais, bon, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on arrête de te voir parce que la situation est intenable. Oui, normal, parce qu'elle vient avec mon meilleur ami, machin, ça, c'est bon. Ben, après, on fait l'amour, je lui fais des enfants, on finit le jour dans une maison de campagne, on boit de l'orangeade, on est content, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et tu penses qu'avec ce plan, elle va arrêter de dire qu'elle veut me quitter, elle va arrêter ces conneries ? Je crois qu'à partir du moment où elle vivra avec moi, et que je lui ferai des enfants et qu'elle te verra plus, elle arrêtera de dire qu'elle veut te quitter. Ouais. Ouais. Putain, tu m'as ouvert les yeux, toi. Ouais. Ok, ça marche. C'est bon, c'est d'accord ? Ouais, ça marche, ça marche. Je peux partir avec elle ? Ouais. Attends, attends, je pense à un truc. Ça marche, mais je pense que si ça vient de toi, elle va sentir le piège. Hein ? Laisse-moi faire. Cécile ! Cécile ! Oui ? Viens, ma chérie, viens. Viens ! Viens, ma chérie, Cécile. Tu vas aller vivre avec Sylvain. Oui. Tu vas vivre longtemps avec lui. Oui. Tu as vu, très, très, très longtemps. Oui. Vous allez faire des enfants. Oui. T'es d'accord ? Oui. Elle va faire tes bagages. Oh, génial ! J'en avais pas pour longtemps. Ah, c'est génial, t'es fort ! Oh, toi aussi, toi aussi. Mais je pense à un truc. Tu penses qu'avec ton plan, elle va arrêter de dire absolument qu'il faut qu'elle me quitte et machin, tout ça ? T'es sûr ? Tu veux dire, le manque, tout ça ? C'est-à-dire, la souffrance, la douleur, la séparation de la femme que j'aime le plus au monde, il faut pas que ça fasse foirer ton plan non plus. Non, je crois que c'est pas gênant à partir du moment, je veux dire, qu'on vivra heureux, on n'aura pas grand-chose à foutre de ta gueule, quoi. D'accord, non, parce que, attends, franchement, je veux pas te foutre dans la merde. Non, 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 t'inquiète pas, non. Je te respecte et j'accélère. Ça y est, je suis prête, on peut y aller. Attends, Sylvain, une seconde. Excuse-moi, chérie. Tu m'attends dans la voiture, mon amour ? Oui, chérie. Je pense à un truc, je pense à un truc. Tu vas la ramener dans combien de temps, toi ? Une cinquantaine d'années. Ok, il y a une couille. Quoi comme couille ? T'as pas le double des clés pour la ramener. Bien vu, attends. Putain, Sylvain, j'oublierai jamais ce que tu fais pour moi. Thierry. 50 ans plus tard. Sullivan ! Thierry ! Ça va ? Ouais, ça va, ouais. Putain ! 50 ans déjà ! Ouais, 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 ouais. On dirait pas, je te jure, t'as la même dégaine, les mêmes fringues. Toi, t'as un peu pris un petit peu, non ? Ouais, ouais, tu fais 50 ans, ça va, ça vient des aléas. Putain, c'est génial ! Et Cécile, alors raconte-moi, donne-moi des nouvelles. Chuuu ! Elle est morte ? Elle est morte ! Sans précédent ? Non, 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 ouais, ouais. Sans contrepartie. Mais à son insu ? À son insu. T'as rien vu venir ? T'as rien, 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 rien. Écoute, Sylvain, je vais te poser une question parce que t'es mon pote. Et tu me réponds le plus franchement du monde. Est-ce que tu crois qu'il y a des chances pour qu'elle revienne ? Avoir un fils, c'est bien. Mais vouloir sa réussite, c'est encore mieux. Moi, Alain Floulou, j'ai voulu les deux. Alors après qu'il ait redoublé trois fois ses sixièmes, je me suis dit qu'il pouvait devenir acteur. Je lui ai fait prendre les meilleurs cours dans les meilleures écoles. Et voilà. Il est fou, Alain Floulou, il est fou ! Il joue mal. Il joue très, très mal. Mais en plus, il n'arrête pas de hurler. Il est fou, Alain Floulou ! Arrête de hurler, tu m'entends ? Arrête ! J'en peux plus. Il est fou, Alain Floulou ! Tu arrêtes ! Tu arrêtes ! Stop ! Terminé ! Tchin, tchin, la 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 ! Avoir un fils, c'est bien. Mais vouloir sa réussite, c'est encore mieux. Moi, Alain Floulou, j'ai voulu les deux. Alors après qu'il ait redoublé cinq fois sa cinquième, je me suis dit qu'il pouvait devenir caméraman. Depuis tout petit, il aimait jouer avec ma caméra Super 8, puis mon caméscope. Une vraie passion. Alors je lui ai fait prendre les meilleurs cours dans les meilleures écoles. Et voilà. Il est fou, Alain Floulou ! Il est fou ! Il est flou, Alain Floulou ! Il est flou, Alain Floulou ! Évidemment que c'est flou, c'est toi qui filme ! Qu'il est con ! Il est flou, Alain Floulou ! Il est flou ! Arrête ! Il est con, mais il est con ! Tchin, tchin, la 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 ! Avoir un fils, c'est bien. Mais vouloir sa réussite, c'est encore mieux. Moi, Alain Floulou, j'ai voulu les deux. Après qu'il ait redoublé six fois sa septième, je me suis dit qu'il pouvait devenir comique. Déjà tout petit, il aimait jouer et amuser ses amis. Une vraie passion. Alors je l'ai inscrit au don camillot et dans les meilleures écoles du rire du monde. Et voilà. Il est chou, Alain Floulou ! Il est chou ! J'ai fait des jeux de mots pourris avec mon slogan en imitant un mandalien. Je sais, c'est pas top. Enfin, si vous allez le voir au spectacle, je vous offre deux paires de lunettes supplémentaires. Et on bourra un coup ensemble. Tchin, tchin ! Tchin, tchin, la 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 ! Avoir un fils, c'est bien. Mais vouloir sa réussite, c'est encore mieux. Moi, Alain Floulou, j'ai voulu les deux. Aïe ! J'ai mal aux genoux. Il a mal aux genoux, Alain Floulou ! Il a mal aux genoux ! Tarrête ! Je te pique la gueule. Je te pique la gueule. Tchin, tchin ! La 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 ! Avoir un fils, c'est bien. Mais vouloir sa réussite, c'est mieux. Moi, Alain Floulou, j'ai choisi les deux. C'est pour cette raison. Une chouette. Il est chouette, Alain Floulou, il est chouette ! Bon, maintenant, vous arrêtez tous les deux. D'abord, il faut que ça marche, il ne faut pas dire chouette, mais hibou ! Il y avait également Caillou. Il est Caillou, Floulou, il est Caillou ! Oh, ta gueule, toi ! Attendez, je vais peut-être dire une bêtise, mais je le dis quand même. Girou ? Il est Girou en Floulou, il est Girou ! Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Arrête, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce que ça ne rime pas ! Bon, vous savez quoi ? On est tous très énervés. Alors, vous allez me suivre, et on va aller prendre une douche. Elle est où, ta douche ? Elle est où ? Elle est là-bas ! Tchin tchin, la 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 ! Tchin tchin ? Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Vous venez de suivre le téléfilm L'instit grève à la cantine. C'était drôle. Bienvenue sur le plateau de 16 discutes. Avant de débuter l'émission de ce soir et de vous présenter nos invités, un petit rappel de l'émission de la semaine dernière dont le sujet était « Peut-on rajeunir en restant sous l'eau sans oxygène pendant 6 mois ? » Nous avons reçu beaucoup de courriers, principalement des faire-part de décès. Sachez que nous consacrerons une autre émission à ce sujet la semaine prochaine et que nous élargirons, nous intéresserons aux hommes et aux femmes qui ont vu 7000 fois le Grand Bleu, c'est la semaine prochaine, dans 16 discutes. Nos invités ce soir vivent une relation extra-conjugale avec une personnalité politique. Au contraire de Jean-Pierre Raffarin et de Jennifer, qui vivent leur passion au grand jour, nos invités sont contraints de vivre une relation qui doit rester cachée. Alors, comment s'épanouir dans un tel amour ? Que retient-on d'une telle aventure ? Mais qu'est-ce que tu bois, doudou, dis donc ? Ce sont les questions que nous allons leur poser ce soir. Comme chaque semaine, le regard de notre grand témoin viendra éclairer les témoignages. Il est auteur, compositeur, champion de roue arrière en mini-vélo et mari de Samantha Fox. Je vous demande d'applaudir, bien sûr, Michel Firmin. Oui, bonsoir. Bonsoir, je... Mais Jean-Luc, excusez-moi, je peux juste rajouter que je roule en décapotable également. Bien. Bien, Michel... C'est une passion. Oui, Michel, la première question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, ce soir, c'est... Michel, lui, en... Oui, oui, oui. Michel, que vous aspire le thème de l'émission de ce soir ? Ah, bon, rien du tout, parce que moi, je voulais venir dans l'émission, il y avait des nains avec des panchos. C'était une très, très bonne émission, mais j'espère néanmoins, Michel, que vous serez bien impressionné par les témoignages de nos invités de ce soir. Michel... Oui, 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 oui. Vous vous appelez tous Michel ? Oui, oui. Moi, personnellement... Alors, je m'adresse à vous, Michel, Michel Lunette-Noire. Oui. D'accord ? Michel Lunette-Noire, vous avez 32 ans, vous êtes PDG d'une grande entreprise privée. PDG, c'est beaucoup dire. Non, je m'occupe plutôt de l'organisation interne des surfaces de pouvoir en stratégie corporelle. C'est-à-dire ? Je fais le ménage. Mais il n'y a pas de honte à faire des ménages. J'ai une question, Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des nains en pancho dans votre entreprise, mademoiselle ? Tout à l'heure, Michel, s'il vous plaît. Donc, Michel... Oui, 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 oui. Michel, vous êtes la maîtresse d'un homme politique célèbre. Comment a débuté votre histoire ? Le plus simplement du monde, comme toutes les histoires d'amour, il m'a violée dans un parking. Est-ce qu'il avait un pancho ? Est-ce que vous avez compris tout de suite que c'était un homme célèbre ? Oh, ben, il payait tout en liquide. Et puis, je l'avais déjà vu à la télé, mais je n'avais jamais voté pour lui. D'ailleurs, à ce propos, puisque nous sommes sur ce plateau, j'aimerais dire un mot. Je vous en prie, allez-y. Un seul mot. Elle est où, la caméra ? Prenez celle-ci, c'est la mienne. J'espère qu'un jour, les femmes auront le droit de vote. Nous consacrons une émission entière, bien sûr, à ce problème. Très bien. J'ai une question encore à vous poser, Michel. Oui ? Oui, toujours la même, Michel. C'est un homme marié, vous êtes sa maîtresse depuis maintenant 4 ans. Est-ce que vous avez le sentiment de jouer un rôle politique à ses côtés ? Ah oui, j'essaie de l'influencer, mais vous savez, c'est difficile. Je lui ai dit que, par exemple, ce serait bien que, par exemple, pour combattre le chômage, on envoie tous les chômeurs dans l'espace avec la fusée Ariane. Et ? Il est réfléchi. Très bien. Il vous emmène parfois avec lui au bureau, par exemple ? Ah oui, oui, j'ai déjà assisté au conseil des ministres. Vous étiez autour de la table ? Ah non, sous la table. Vous aviez perdu votre boucle d'oreille ? Non. Votre broche ? Non. Votre médaille de première communion ? Non. Je ne vois pas ce que vous faisiez sous la table. Elle est en train de se faire suivre. Non, ça suffit ! Non, mais j'ai rien dit, moi. Non, écoutez, Michel, franchement. Oui, mais... Non, pas vous, lui. Bon, très bien. Michel, nos équipes ont passé trois mois à vos côtés. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Gilles Laglande, Sylvie Fourien et Pascal RTT. Regardez. Non, parce que tu vois, comme ça, il n'y aura plus de chômage. Ouais, ouais, je t'aime, je t'aime. Attendez, elle est plus grande que lui, parce que c'est un nain ! Michel, ça suffit. Ça suffit. Non, mais... Michel... Oui, 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 oui. Non, vous. Michel... Michel, moi-même. Michel Moustache. Voilà, Michel Moustache. Vous avez 34 ans et vous êtes top modèle. Non, je suis top modèle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la taupe le rongeur, la taupe l'animal. À savoir, je me suis intéressé depuis tout le temps aux taupes, un animal qu'on ne privilégie pas au niveau de leur image publique. J'ai créé un magazine qui parle de la taupe, ainsi que toutes sortes de choses comme le taupe 50 qui était un classement de tous les rongeurs. Nous avons monté un groupe de rock avec des souris à barbichette qui s'appelait des ZZ Top, mais ça c'est venu bien après. Et nous avons créé des boîtes qui s'appellent des Top Airwear pour les transporter. Ça, ça a été fait par la suite. Et puis toutes sortes de choses, des toits de voitures qui s'appellent des Art Top. Un film également d'action que je recommande à tout le monde, Top Gun. Voilà, je suis dans cette mouvance-là, je suis là-dedans. Vous m'avez parlé tout à l'heure en coulisses, on s'est parlé, il y a aussi un peu d'humour dans ce que vous... Il y a de l'humour, c'est vrai que nous on n'hésite pas à l'association pour détendre l'atmosphère à dire une chose qui n'est pas très sérieuse. Je ne sais pas si ici à la télé... Je pense qu'on peut, c'est pas parce qu'on est ici. Bon, des fois, pour déconner, se lâcher, on dit à la prochaine taupe, il sera 18h. Mais ça, bon... C'est filmé, tout ? Oui, oui, c'est en direct. Michel. Oui, c'est moi. Non, non, toujours Michel Moustache. Michel, oui, moi. Michel Moustache. Oui, j'imagine que le reportage sur Michel vous a touché. Vous êtes vous-même l'amant d'un homme politique célèbre. Oui, au niveau des Etats-Unis, de la présidence plus précisément, mais je ne peux pas en rajouter plus. Comment est-ce que vous avez rencontré cet homme politique ? Tout simplement, je l'ai amené chasser la taupe en forêt de Bouvini. Et il s'est passé un drame sans précédent. Et cette personne, en l'occurrence, est décédée. Est-ce que vous pouvez éventuellement, Michel, je sais que c'est difficile, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez nous parler de ce drame ? Ah non, c'est top secret. Jean-Luc, Jean-Luc ! Est-ce que... Non, 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 non. Est-ce que... Non, Michel, Michel, non, non, il n'y a pas... Non, 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 lui, là, Michel fait chier, là. Non, il n'y a pas de nain chez les taupes, alors vous arrêtez avec ça, parce que ça commence à m'exciter, à m'énerver, regardez, je commence à trembler. Non, mais ce n'est pas ma question. Excusez-moi, Michel, allez-y. Michel, est-ce qu'à travers cette relation cachée, vous avez du mal à assumer, vous n'essayez pas de retrouver un amour perdu tel Marcel Proust, qui, se sentant acculé par un amour impossible, se serait bien vu finir sa vie avec un an en poncho ? Michel, Michel Moustache. Non, Michel Moustache. Oui, c'est moi, c'est moi. Cette relation amoureuse, c'est quelque chose d'important pour vous ? Très, 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 très. C'est-à-dire qu'à part très, je ne vois pas du tout quel mot peut illustrer la puissance de cette situation. Merci, Michel. Dernier invité de notre émission, bien sûr, c'est Michel. Bonsoir. Non, non, Michel, Michel, Michel Téton, voilà. Alors, Michel, Michel Téton, vous avez été pendant 22 ans la maîtresse d'un homme politique mondialement connu. On peut aujourd'hui donner son nom, puisqu'il a prescription. Il s'agit de Mao Tse-Tung. Ah, non, non, moi j'ai été la maîtresse de Mao Tse-Ting. Mais il n'est pas connu ? Dans le 13e, si, c'était le sosie d'Enrico Macias. Je vais vous donner le numéro de portable de C'est mon choix, d'accord ? Je veux bien. Je vais demander à notre grand témoin de venir nous rejoindre sur le plateau, bien sûr. Je vous demande d'applaudir Michel Firmin, s'il vous plaît. Michel, qu'est-ce que vous avez retenu de tous ces témoignages ? Bah, rien du tout à part les tétons de la femme aux chinois, là. Merci, la semaine prochaine nous recevons des femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre accroupies. Comment retirer de l'argent dans les guichets automatiques ? Comment cohabiter avec les chiens ? Autant de questions auxquelles nous tenterons, bien sûr, d'apporter des réponses. Excusez-moi, vu que ça ressemble à des mains, je pourrais peut-être revenir. Ta gueule, ta gueule Michel. Oui, ta gueule. Pour nos prochaines émissions, nous recherchons des personnes qui se sont rencontrées sur Banana Speed de Lio, ainsi que des forains qui voudraient devenir généticiens. Vous contactez Hubert Glandamore au 01. Tout de suite, c'est le journal de la nuit présenté par Cathy Guetta, suivi de la météo de Joe Estar. À la semaine prochaine. Merci. Michel ! Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de 7 à 8. Comme chaque semaine, nous vous proposons de revivre l'effet marquant de notre actualité en suivant nos équipes au cœur de l'info. Analyse et décryptage de la rédaction, c'est l'objectif de 7 à 8. Et pour commencer, nous ne pouvions ouvrir cette émission sans parler de la frayeur que nous avons vécue. Ma femme a failli crever. Eh oui, Thomas. Le truc con. C'est en me faisant une salade pour déjeuner que j'ai confondu l'huile d'olive avec le jox vitre. J'ai dû être transportée à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Alors évidemment, plus de peur que de mal. Mais pour éviter ce genre d'accident, je vous propose de suivre ce reportage de Catherine 2016. Depuis quelques mois déjà, les accidents domestiques se multiplient. Selon l'INSEE, près d'un Français sur trois en fait les frais chaque année. Manque de prévention et un gouvernement hostile aux réformes reste que le consommateur est la première victime. Oui, le plus courant, c'est la confusion entre les produits d'entretien et les produits alimentaires. Nous avons des statistiques très sérieuses à ce niveau. C'est 9 fois sur 10, prendre du liquide la vitre pour de l'huile. Il y a quelques petits trucs à savoir pour éviter cette erreur. Sachez par exemple que le liquide la vitre se présente sous cette forme de bouteille et possède d'un pistolet diffuseur. Déjà, normalement, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si néanmoins, vous avez fait l'erreur, sachez que lorsque vous allez asperger votre salade avec ceci, c'est du liquide bleu qui va sortir alors que l'huile est plutôt jaune. Là, on voit bien la différence de couleur. Si vous n'avez toujours pas trouvé de différence, là, l'ultime recours, c'est de goûter, bien sûr. Une salade à l'huile, c'est bon. Une salade au lave-vite, c'est franchement dégueulasse. Face à cette recrudescence d'accidents, le ministère de la Santé annonce de nouvelles prérogatives pour 2004, avec notamment une plus grande lisibilité des étiquettes sur les produits. Il faut quand même être con pour confondre l'huile d'olive avec du lave-vitre. Oui, bon, t'es gentil, quand on confond sa batte de baseball avec son thermomètre. Et puis, la semaine dernière, Thomas et moi avons été invités à un cocktail. Et oui, comme maintenant on est connus, on nous invite partout, déjeuner, dîner, gala, soirée de lancement où il nous file des portables, des montres et parfois même des lampes halogènes. Malheureusement, force est de constater que nous sommes très en retard par rapport à nos voisins américains, puisque là-bas, les stars se voient offrir de véritables mines d'or en l'échange d'une présence même furtive dans les grandes soirées. Un reportage d'Hervé Villard. Los Angeles, chef lieu du cinéma américain. C'est ici que les marques de prestige organisent leurs plus grandes soirées. Pour lancer un parfum ou une nouvelle voiture, les grands groupes de luxe invitent les stars hollywoodiennes s'assurant ainsi la présence des médias du monde entier, mais les faire venir à un prix. Ce qu'ils demandent est devenu déraisonnable. Pour le lancement d'une nouvelle marque de radiateurs, Will Smith a demandé qu'on lui offre deux cabriolets, un appartement à New York, 16 manteaux de fourrure, des terres dans le Massachusetts, trois Boeing, le métro de Chicago hors banlieue et un radiateur bien sûr. C'est vrai que ça marche comme ça. Si je suis ici ce soir, c'est parce qu'on m'offre 10 putes colombiennes, une deuxième piscine dans ma maison de Malibu et j'ai obtenu que le PDG de la marque se mette tout nu avec une marmotte dans le cul et croyez-moi, il l'a fait. Mais depuis quelques mois, les marques boycottent les stars américaines et se retournent sur les stars portugaises réputées pour être moins exigeantes. On a eu José Ramirez pour le lancement du nouveau parfum de Calvin Klein. Il a été super. Il a juste demandé qu'on lui paye son taxi de l'aéroport. Je me rappelle qu'il a même aidé l'équipe à ranger la salle après la soirée. Par contre, on n'a eu personne. Pas de télé, pas de presse, rien. Aucune retombée médiatique. Une fois encore, Hollywood mérite bien son surnom, la ville de tous les possibles. Le PDG s'en est bien sorti. Par contre, la marmotte, on n'a jamais pu la récupérer. Je n'en demandais pas tant. Enfin, avant de se quitter, je vous rappelle cette toute dernière information. Vers 13h, Thomas et moi sommes allés déjeuner chez sa sœur qui habite Montmorency, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Une maison disposant de 4 chambres, 3 salles de bain, un double séjour à de nombreux rangements. Elle bénéficie en outre d'une situation exceptionnelle sur un terrain de 4000 mètres carrés. Alors pour en savoir davantage et connaître son prix, rendez-vous sur mon site internet thomasmepaduloft.fr. Et puis, comme le veut la tradition, 7A8 vous propose un face-à-face avec une personnalité qui a marqué l'actualité ces derniers temps. Aujourd'hui, nous recevons le comédien Arnold Schwarzenegger qui s'est porté candidat au poste de gouverneur de Californie. Alors le super héros des films hollywoodiens sera-t-il le nouveau Reagan ? En attendant le résultat des votes le 7 octobre, 7A8 a voulu un peu mieux connaître le candidat, mais aussi l'homme en toute intimité. Arnold Schwarzenegger, bonsoir. Si vous êtes élu, quel est votre programme ? C'est avant tout un combat pour un monde meilleur. Un combat contre les terroristes, les assassins, la prostitution en solde, les hommes qui portent des bijoux, mais aussi les fans de Stallone. Eux, croyez-moi, ce sont les pires. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique ? Tout a commencé le jour où j'ai vu une vieille dame traverser hors du passage piéton. Je l'ai rattrapé, lui ai posé mon flingue sur la tempe en disant, écoute mamie, tu viens de commettre une faute grave, alors je vais t'envoyer au poste. Et vous imaginez ? Ils l'ont relâché. Non, croyez-moi, ce pays se barre en couilles à vitesse grand V. Et quand je dis en couilles, ce sont des couilles grosses comme ça, gonflées à l'hélium et qui montent dans les airs. Croyez-moi, ça fait peur. Mais vous ne pensez pas être un peu trop strict, un peu trop sévère ? Vous savez, on a tous deux visages. J'ai l'air strict comme ça, mais j'ai aussi des fantasmes. Moi, mon truc, c'est de me déguiser en petit chaperon rouge, aller dans un sauna, relever ma jupe et dire au type qui est juste derrière moi, « Oh, oh, grand méchant loup, le terrier est ouvert, fais vite pendant que grand-mère n'est pas là. » Mais ça, ne le répétez pas, sinon je ne serai jamais élu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 à 8. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi pour un « Vie ma vie » spécial rentré, avec notamment un pompiste qui s'essaie à la gynécologie. Et moi, comme mardi, je n'ai pas d'émission, j'organise un match de baseball à la maison. Alors si vous voulez jouer, pro ou amateur, venez tous. Merci à vous et puis à la semaine prochaine. Je compte acquérir la nouvelle Kangoo, la série limitée Bon Jovi. Mais t'en as déjà trois. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, petit sourire. Je prends une photo avec mon téléphone portable. Mais non. Pas mal la résolution. Excuse-moi une seconde, je vous en prie. Ah ouais. Wow. Ah. Mais non. Oh, c'est ce qui est. Ça va ? Ça va. Allez, tiens. Oh, ça fait un choc. C'est pour toi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le sketch que vous allez suivre est inspiré d'une histoire vraie. Bonjour, docteur. Bonjour. Monsieur ? Boulard, Luc Boulard. Vous m'avez opéré il y a une semaine d'une greffe, foie, poumon, cœur, rate, tibia, auriculaire. Attendez. Ah oui, oui, oui. Monsieur Boulard. Que puis-je faire pour vous ? Vous m'avez demandé de repasser à la clinique pour passer des tests, savoir si la greffe avait bien prise. Je les ai passées, voilà. Je voulais connaître les résultats. Vous avez une nouvelle chemise, non ? Oui. Oui. Mais ça vous va mieux que les sous-pules, hein ? Parce que les sous-pules, ça vous donnait un air de sous-pules, genre sous-pules, vous voyez ? D'ailleurs, quand on met un sous-pule, est-ce qu'on est obligé de mettre des pulls par-dessus ? Non, je ne crois pas, mais je n'ai jamais porté de sous-pules. Mes analyses, alors ? Ah oui, non, parce que je confondis avec Madame Tricheur, voilà. Au revoir. Et mes analyses ? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, vous. Oui, mais enfin, je... Analyse, analyse. Il y a d'autres mots, vous savez, beaucoup plus jolis ? Vélocipède, Montagnard, Pubi, Acacia. Oui, non, enfin, je suis venu pour ça. Vos analyses, OK. Monsieur ? Boulard, Luc Boulard. OK. Brrring, brrring, ah, excusez-moi. Allô ? Quoi ? Oh non, c'est pas vrai ! Je te rappelle, au revoir. Oh mon Dieu, je viens d'apprendre. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Que ma femme est en réalité ma mère. Je dois partir au Brésil de me refaire refaire le visage. Non, j'irai demain. Bon, mes analyses, alors, vous les avez reçues ? Ah ! Ah, mon bras ! Ah, mon bras, il devient fou ! Il veut écrire ! Ah, je suis Satan et je baise les chiens malades ! Ah, moi, si j'étais un homme, je serais capitaine ! Ah, sors de ce corps, diane-t-elle ! Sors de ce corps ! Voilà, c'est fini. J'ai compris, vous me cachez quelque chose. Ah oui, bien sûr. Tournez-vous et je vais cacher mon soulier. Aïe ! Aïe ! C'est grave, c'est ça ? Et vous avez raison, en ce moment, je ne me sens pas très bien. Ça doit être... Ah ! Ah, mon cœur ! Oh ! Non, mais ça va, docteur, vous n'êtes pas mort. Je vois vos yeux qui bougent. Ah, c'est vrai ! Ah, c'est vrai, je suis vivant ! C'est un miracle ! Alléluia ! Alléluia ! Bon, mes analyses, alors. Barbatruc. Rideautruc. Bon. Ça va. Docteur, je vous vois, vous êtes juste derrière le rideau, il y a vos pieds qui dépassent. Ce n'est pas les pieds du docteur, c'est les pieds de barbabule. Bon, docteur, soyez gentil, dites-moi la vérité. Bon. Asseyez-vous. Bien. Ce que je vais vous dire doit rester entre nous. Très bien. Voilà, je ne suis pas docteur. Je viens de la planète Vulvor. Et je vais m'autodétruire dans 15 secondes. Alors, vous ferez mieux de partir si vous ne voulez pas être atomisé. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? Alors, autant vous dire la vérité. Je suis ton père, Luc. Mon père s'appelle Robert. Adoptif. Adoptif. Oui, je t'ai recueilli lorsque tu avais six mois. Oui, je t'ai amené en Bretagne pour fuir la peste qui sévissait dans la capitale. Là-bas, nous avons pris un trois-mains à Saint-Malo qui nous a déposé à Fondichéry. C'est là-bas ! C'est là-bas que tu as appris à dresser les éléphants. Que tu étais minuit avec ton petit patron comme ça et tété comme ça. Docteur, ça suffit. Soit vous me dites la vérité, soit je vous fous mon poing dans la gueule. Impossible. Je suis un robot. Titane, aluminium et haute colonne. Chaque centimètre carré de ma peau peut supporter jusqu'à deux tonnes de poussées. Et j'ai des coulons de Kevlar, alors tu peux toujours y aller mon petit bonhomme en mousse. C'est bon ? C'est fini ? C'est fini. Bon, mes analyses alors. Monsieur ? Boulard, Luc Boulard. Et qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment Luc Évrard ? Donnez-moi vos papiers d'identité. Bon, voilà. Alors, c'est pas vous sur la photo, vous n'avez pas les mêmes habits ? Mais si, c'était moi, mais c'était il y a dix ans. Bon, écoutez docteur, dites-moi ce qui va pas, sinon je vais vraiment énerver. Bon. Voilà, je m'en occupe. Je m'en occupe. Carole ? Oui ? Carole, donnez-moi les analyses de monsieur... Monsieur ? Oui, Boulard, Boulard. Attends, c'est marrant parce que j'ai connu un Boulard qui est venu faire des examens il n'y a pas longtemps. Boulard ! Oui, je m'en occupe tout de suite. Ils arrivent ! Voilà. Là, ils arrivent. L'hôpital est très grand. Vous savez que c'est le plus grand hôpital d'Europe. Olivier Mine s'est fait opérer chez nous. Un frottis. Et il y a plus de 34 kilomètres de couloir, on a déjà perdu quatre infirmières, un moment d'épuisement. Paix à l'oram. C'est un architecte japonais qui a construit les plans. Il s'est inspiré de la tour de Pise. Bon, voilà, nous avons un léger contre-temps avec vos greffes. C'est-à-dire ? Il va falloir les... Quoi ? Il va falloir les... Mais arrêtez de m'harmoner, je ne comprends rien. Il va falloir les rendre. Mais à qui ? Ben à celui qui vous les a donnés. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, il s'est réveillé ce matin à la morgue en disant là partout Oui, on va voler mon foie, on va voler mon tibia, c'est Luc Boulard, il faut me les rendre. Voilà. Mais quand ? Eh ben cet après-midi. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Vous n'avez rien contre les labrador. Non. Parce que mon beau-frère est vétérinaire, il en a un pour 2000 euros. C'est pas dangereux ? Ah ben c'est le seul donneur que nous avons, hein. Bon, il y a quelques petits effets secondaires. Au début, vous baverez beaucoup, puis vous foutrez le long de la jambe de votre femme, et c'est tout. Allez. D'accord. Vous êtes très courageux, monsieur Jean-Paul Sartre. Boulard, Luc Boulard. Après vérification au bureau des histoires vraies, ce sketch est vrai, sauf la fin. Ça va toujours à samedi soir, en direct ! Je me demande bien qui va venir chanter maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Florent Pannier. Il portait les kilotes, les bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, se met la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les hommes pleins de cambouis, mais sur le bicep, il avait un tatouage avec un car bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait, maman, je t'aime, il avait une petite amie du prénom de Marilou. On apprenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tous. Sa chaîne de moto vient davantage. Il portait les kilotes, les bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, se met la terreur dans toute la région. Marilou, la pauvre fille, l'implora de séplia, dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus et c'est l'art pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il portait comme un diable avec ses flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu. Contre une locomotive qui filait vers le midi, et quand on débarrasse à l'élibris. On trouve un tatuilote, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto, mais plus rien de ce démon, qui se met la terreur dans toute la région. Bonsoir. Dans le cadre de notre rendez-vous mensuel avec les télévisions du monde entier, nous vous proposons ce soir de découvrir la version canadienne de Qui veut gagner des millions ? Alors direction... Québec ! Ah bah non, on n'ira pas à Québec, on regarde les images qui viennent de Québec. On n'y va pas. Bah non, ça coûte trop cher. Bah même en classe éco, c'est... Bonsoir, audience. Ce soir, à Qui veut gagner de l'argent en masse, nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Marcel. Je rappelle à l'audience que vous êtes professeur d'arithmétique. Tout à fait, professeur d'arithmétique au lycée Bréval de Montréal. Quelle classe ? Quinzième. Quinzième degré, jaune. Jaune. Donc vous avez des étudiants... Qui vont de 5 ans à 56-57 ans. Donc pas d'enfants à problème. Non, non, des enfants. Plutôt compétents dans l'ensemble, on va dire. C'est parfait, Guy. Re-bienvenue, puisque vous êtes déjà venu à Qui veut gagner de l'argent en masse. Je le rappelle que la dernière fois, vous êtes parti avec 100 $. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de dollars, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez ? Disons que si j'arrive à ce niveau du jeu, je pense que je quitterai ma femme et que je me paierai des putes de luxe. Mais comme je vous comprends, on joue à présent, mon cher Guy Saint-Hilaire, pour des putes. C'est parti, on joue à Qui veut gagner de l'argent en masse. Question à 800 $, Guy. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre, on dit, petit A, que c'est un pancake qui est tombé dans la neige avant le 31 décembre. Petit B, que c'est une kippa surgelée. Petit C, que c'est un frisbee comestible. Ou encore D, la réponse D. Euh, sans hésitation, réponse C, une kippa surgelée. C'est votre ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marcel. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre, on dit, en effet, que c'est une kippa surgelée. Bravo, Guy. Attention, question à 1600 $. Alors, et ça, ça en fait de la pute. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lorsqu'un pancake prend l'avion à destination de Toronto, puis qu'il s'en va faire une escale technique à Saint-Claude. Qu'est-ce qu'on va dire de ce pancake-là? Parce qu'il fait... Je parlais de pancake, là, tu sais. On va dire, petit A, qu'il n'est pas encore arrivé à Toronto. Ou encore, qu'il est disposé à arriver à Toronto, mais qu'on l'attend toujours. Ou encore, qu'est-ce qu'il fout ce mot dit pancake tabarnak? Ou encore, D, la réponse D. Je pense que je vais d'abord procéder par élimination, Marcel, puisque ça ne peut pas être encore arrivé. À moins qu'un pancake, qu'il soit tombé dans la neige, je prenne l'avion, mais c'est interdit par le Code de l'Aviation civile, tout le monde le sait. Donc, c'est pas la réponse A, la C non plus, encore moins la B, je suis pas sûr. Guy, ne prenez pas de risques. Guy, ne vous lancez pas à l'emporte-pièce. Réfléchissez. Marcel, si je m'arrête là, combien j'ai? Vous nous devrez un million de dollars. N'oubliez pas que vous avez des jokers. Vous pouvez également tenter le coup de bigot à une proximité. Disons que si je vous dois un million de dollars, c'est une somme. Donc, je continue et je vais tenter le coup de bigot à une proximité. Il va tenter le coup de bigot à une proximité. Bravo! Mais qui allez-vous appeler? Garou. Garou l'intermittent? Oui. C'est beau. On appelle Garou tout de suite. Attention, je vous rappelle que vous n'avez qu'une moitié de minutes pour poser votre interrogation. C'est parti, on appelle Garou l'intermittent. Qui veut gagner de l'argent en masse, je suis avec Guy Saint-Hilaire et il a besoin de toi pour une question à 1600 $. Mais je le connais pas, moi, Guy. C'est la dernière fois que j'ai jeté dans la blande de Garou, ça vous prouve même quoi? Chris Toasty, là. Pas confiance en ce gars-là. Guy? Ça va, Guy? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va, moyen. Il vous reste deux jokers. Il vous reste deux jokers. Qu'est-ce qu'on doit, petit A, l'inciter? à aller boire à l'open bar, mais tu vas? Petit B, lui offrir et lui présenter Raymond Bar, mais tu vas? Ou encore, lui présenter des malabores, mais tu vas? Ou encore, réponse D, la D. La D, la D, la D, la D, la D. C'est peut-être la réponse A ou la B ou encore la C. Vous pouvez gagner. C'est ça. Je t'ai dit. Ah! La réponse A! Eh bien, la réponse A, c'est votre ultime bafouille, Guy! C'est ma dernière bafouille, Marcel! Lorsqu'on navigue à Pagagane Bar Misvo, les convives doivent l'inviter à boire à l'Open Bar Misvo. Vous arrivez à 6400 dollars! Voilà, franchement, Marcel. Entre nous, là, j'ai hâte d'aller au pute, là, mais j'ai hâte, là. Ben, comme je vous comprends! Tchou! Comme je vous comprends, vous avez l'air de tout contenu, là. Ah oui! Vous avez besoin, là, de... Oui, ça fait très longtemps, en plus. Ben, je le sais bien, ça se voit. Oui, oui. Un petit peu... À votre allure. Oui, oui, oui. Question suivante. Au cours de quel événement historique fut créé le Pancake? Oui! Oui, 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 oui! Petit A, en 178, pendant la guerre des croissants au bord. Petit B, pendant le massacre de la Saint-Panini. Petit C, en 112 avant Céline, pendant la prise de la brioche, événement tragique. Je rigole parce que je ne savais pas. Quand j'étais à l'école, je ne savais jamais. Ben, c'est ça qui est rigolo. Oui. Ou encore... Ou encore D, et là, je vais vous surprendre. La réponse D. Réponse D, toujours la réponse D. Toujours, toujours. Marcel, au point où j'en suis, parce que là, je ne sais pas. Je vais le dire franchement. Je vais demander l'avis de l'audience. Ah, oui? Oui. Vous brûlez un joker? Attention, audience, vous allez aider Guy et vous allez répondre à la question. Vous allez jouer à votre tour. C'est parti. L'audience, tréfouille. Ça tréfouille. Ça tréfouille. Ça tréfouille. Non, c'est parti. On commente ? Passons à votre détail. C'est tiraillé, là! Et portagé, là! Ils savent pas, ils savent pas trop, hein! Le fait qu'il soit tous hongrois, il est peut-être pour quelque chose. Euh, Marcel, je vais demander le moite-moite. Je suis pas le choix. Très bien, Guy. Computer? Vous allez retirer deux mauvaises réponses. Marcel, est-ce que je peux demander exceptionnellement le super moite-moite? Vous y avez le droit. Computer? Procédez au super moite-moite. Alors là, Guy, j'aimerais que vous fassiez preuve de... de réflexion, de concentration, d'abénégation. Non, là, franchement, je sais plus du tout, là. Je me lance au hasard. Réponse B. Ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marcel. Ah non, c'est déjà la fin? Non. C'est mon char qui est parqué en double fil. Sacré vie, tabernacle. La semaine prochaine, dans Télévision du Monde Entier, nous découvrirons la version islandaise de Taratata. K. Alors direction... Alcalique. Ben non, on ira pas non plus. Dura loin. Puis même en train, c'est... Mais mais c'est chiant. Pour sa nouvelle caméra cachée, André Merle va surprendre sa victime en lui arrachant à la volée son sac à main. Tout va se passer dans ce parking selon un stratagème dont il a le secret. Allez, mise en place du dispositif. Lui, c'est Emmerich, mon complice. Dès qu'une femme avec un sac à main entrera dans le parking, il me préviendra pour que je me prépare. Oh certes, vous ne serez pas en reste pour profiter de cette situation burlesque et inopinée, puisque je vous rappelle que tout est filmé grâce à notre caméra cachée derrière cette plante verte. Attention, mise en place de la situation. Venez avec moi. Tu es prêt, Emmerich ? Oh ben oui ! On va se cacher ici. Surtout maintenant, ne bougez plus. Chut ! Attention, André Merle, la voilà ! Ouvre la portière, Ouvre la portière, connasse, où je casse ton carreau ! Arrête ! Arrête-toi ! Arrête-toi, connard ! Salope, la salope, la salope ! Mais comment ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu racontes, pauvre conne ? Qu'est-ce que tu connais, la comédie ? Mais non, ce que j'avais écrit, c'était que je lui piquais son sac avant qu'elle rentre dans sa bagnole. C'était ça, le gag, mais quelqu'un a dû la prévenir. Mais quoi, t'inquiète pas, qu'est-ce que tu me fais chier, toi, équipe de merde ? C'est de ta faute, Emmerich. C'est de ta faute, on te remarque à 10 km, tu joues mal. Prochaine fois, je prendrai des comédiens, là. T'es viré ! Tu m'entends ? André ! André ! Faites chier, là, merde ! J'ai perdu un pin, ça. Arrête de filmer, toi, sois gentil. Ils ont brûlé sa maison. Ils ont tué sa mère. Ils ont tué sa femme. Ils ont tué ses enfants. Aujourd'hui, il n'a plus de raison de vivre. Seule la vengeance pourra l'apaiser. Car aujourd'hui, il va. Aujourd'hui, je vais m'acheter un vélo. Ah bah, depuis le temps que je dis que je vais me mettre au sport, moi. Allez, j'y vais ! Le justicier pas hyper, hyper motivé. Bientôt sur vos écrans. Oh là là ! Toute cette graisse brûlée ! Ah ! Non, ça marche pas, hein. Il y a encore de la graisse et du brûlé. Comment vais-je bien pouvoir faire pour nettoyer mon four ? Il y a sûrement une solution. Non, parce qu'il y a la solution, je leur avais dit... Monsieur, votre femme parle à son four, nous pouvons vous aider. SOS Marie de Femme qui parle à son four. 0400 800 400. Appelez maintenant. Vite. Bonjour. Avec l'allongement de la durée de la vie, les troubles de la mémoire peuvent toucher chacun d'entre nous. En aidant la Fondation pour la mémoire, c'est peut-être vous que vous aiderez. Envoyez vos dons à la Fondation pour la mémoire, 12 rues... Non, c'est pas le 12. 18 rue Gambetta. Non, c'est pas ça. Ah oui, Fondation pour la mémoire. 7 places ou avenue Gambetta, 93 367 Chigneux ou Bayeux, c'est un nom de ville en lieux, Clamart. Excusez-moi monsieur, vous n'avez pas vu un pull, un bleu pistache ? C'est pour la caméra invisible ? Je sais pas. Fondation pour la mémoire. Bonjour. Moi, je ne quitte jamais ma perruque. Même pour faire de la natation. Quelle liberté ! Génial ! Les perruques, les perruques, les perruques. Perruques de France ! Tu sais mon chéri, avec plex citron, ma vaisselle est propre et parfaitement dégraissée. Tu ne me crois pas ? Monsieur, votre femme fait des bruits très désagréables pour prouver que sa vaisselle est parfaitement dégraissée. Nous pouvons vous aider, nous sommes à votre écoute. SOS Marie de Femme qui fait des bruits très désagréables pour prouver que la vaisselle est parfaitement dégraissée. 0400 800 400. Appelez maintenant. Vite. Ils ont tué sa mère. Ils ont tué sa femme. Ils ont tué ses enfants. Ils ont brûlé sa maison. Ils ont explosé sa Xanthia. Ils ont touché la Xanthia ? La Xanthia a quelque chose ? Non, 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 mais j'essaie de vous motiver pour la vengeance, tout ça, pour que vous soyez super motivés. Ah bon ? Il m'a foutu la trouille. Il est tabou, il n'en peut plus. Pour lui, c'est la saison de la vengeance, car aujourd'hui, il va se venger. Ah ben non, 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 je pars en Espagne, moi. J'ai trouvé une formule club très intéressante, où tout est compris. Hébergement, demi-pension, tir à l'arc, hors boisson, bien sûr. Ah, ça. Le justicier fond d'Espagne, dans une formule club très intéressante, où tout est compris. Hébergement, demi-pension, tir à l'arc, poney club, voile, mini-golf, peinture sur corps, sculpture sur noyau d'avocat, initiation au latin. Hors boisson, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Et la capitale du Danemark ? Je crois que c'est Copenhague. Eh ben voilà, alors si tu vas par là, moi je dis que si demain, tous les hommes arrêtaient de se raser, arrêtaient de se laisser pousser la barbe, eh bien qu'est-ce qu'il y aurait ? L'effondrement du système capitaliste, c'est tout. Tu peux me contrevenir, mais c'est comme ça. Mais comment ça ? Mais comment ça, comment ça ? Parce que demain, les usines de rasoir électriques et Amin seraient obligées de fermer, donc plus de blaireaux, donc plus de prolifération dérangeure, donc le scorbul, le choléra, tu vois le tableau. Oh, ça fait froid dans le radeau, hein ? Dans le dos, chérie, dans le dos. Moi, j'allais dans le point que si on continue d'utiliser nos climatisations pendant encore 20 ans, on risque de trouver définitivement la couche. La couche de l'Amazone ! Le jaune, le jaune, chérie, le jaune. Ah, t'es couvert. Acheté à San Francisco. Exact. C'est la création d'une jeune artiste. Alors, ce sont des types diades de Fenex séchées et lustrées, mais elles font aussi les verres à vin, en anus de tapir. Ça doit donner un goût, non ? C'est un petit peu sur lui. En tout cas, Marie, ton gaspaccio de mori à la vanille était délicieux, vraiment, vraiment. C'est une recette que j'ai fait avouée à ma femme de ménage. Ah ! Et toi, Pascal, tu as toujours ta panaméenne ? On n'en parle pas. Ah, d'accord. On n'en parle pas. On voulait en parler un petit peu. Bon. Bon, ben, sur ce, nous, on va y aller, parce que demain, j'ai rendez-vous à 7h avec la sueur d'être gypsy king, donc... Ah, mais non, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, non, ne me demande pas. Je ne peux rien te dire de plus. Non, mais rassayez-vous, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Quelqu'un veut un kirsch ? Non, merci. Écoutez, on va faire un jeu, OK ? Vous connaissez le jeu des ambassadeurs ? Oh, non, je ne vois pas les embêtements avec ça. Oh, si, c'est bien, c'est drôle, chérie. On mime des titres de film et vous devez deviner. Ah, ça, ça a l'air drôle. Oui, allez. Oh, ben, vous parlez ? Je croyais que vous étiez muet. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Bon, allez, c'est parti. Alors, on fait qui contre qui ? Les filles contre les garçons et c'est vous qui commencez. Allez, c'est parti. Allez, Vincent, tu fais deviner. Tu fais deviner. Allez, j'adore ce jeu, tu vas voir, vous allez vous régaler. C'est génial, c'est drôle, c'est drôle. Voilà, tu vas voir, regarde. Allez, allez, Vincent. Euh, top gun. Oui, mais enfin, c'est trop facile, ce n'est pas drôle. Bon, nous, on va y aller parce que demain... Oh, mais non, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Quelqu'un veut un vrai clip ? Non, merci. Non, on va jouer un autre jeu, on va jouer à cache ta mimeine. Oh, non, tu n'as pas les embêtements avec ça. C'est bien. Attends, c'est génial. On se marre, cache ta mimeine. Figure-toi que je cache ma main et tu dois deviner où elle est. Ça a l'air drôle. C'est génial. Allez, mais il faut se cacher. Allez, cachez-vous, ne regardez pas. Oh, j'adore ce jeu. Euh... Voilà. Ça y est ? Oui, oui, allez-y. La mimeine est dans ta poche. Oui, mais enfin, bon, c'est trop facile, ce n'est pas drôle. Bon, nous, il faut qu'on y aille parce que je vous ai dit. Non, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Quelqu'un veut un fan-sus. Non, merci. Alors, on joue à l'autre jeu, putain. Partez pas, moi, j'ai envie qu'on rigole et qu'on s'amuse, qu'on se joue. On va jouer au Rotaro. Oh non, tu ne vas pas les embêter avec ça. Mais si c'est bien, c'est drôle. Je dis des cartes du tarot en rotant. Ça a l'air drôle. J'y vais. Valée de pique. Valée de pique. Valée de pique, oui, tu as gagné, c'est génial. Non, mais enfin, c'est vraiment trop facile, ce n'est pas drôle. Bon, moi, j'y vais parce que... Non, vous vous restez. Qui veut de la cocaïne ? Non, merci. Putain, mais vous n'allez pas partir. On va jouer encore. Moi, je veux qu'on joue. Action ou vérité ? Oh, tu ne vas pas les embêter avec ça. Mais si, c'est drôle, putain. Putain, ça a l'air drôle. On va jouer à action ou vérité. Allez, c'est toi qui commence, Sylvie. Action ou vérité ? Vérité. Vérité, tu dis la vérité. C'est quoi ton pire souvenir ? Le gazpacho de Moria à la vanille de Marie. Salope ! Ça marche, c'est la vérité. Mais ça, c'est de la triche, hein ? Pascal, tu m'excuseras, mais à partir de dorénavant, ta femme, chez moi, sera une persona non grata. Et toi, tu n'es qu'un gros compte droit. Mais ta gueule, ça a l'air drôle. Oh, ta gueule, tu tiens, hein, Jacques. Et voilà. Voilà ce qui arrive 4 670 fois par semaine en France. 56% des amis se fâchent à cause des jeux de fin de repas. Alors si, comme nous, vous estimez que l'amitié est haïssée au plus grand des belles valeurs de l'humanité, envoyez vos dons vite à l'association de lutte contre les jeux de fin de dîner CCP 2345 Bourges-SEDEX. Merci. Merci. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous as préparé, ma chérie ? Lucas Soulet. Et c'est toi qui as fait ça ? Bon non, je veux un conserve. Et c'est quelle marque ? La marque ? Oui. Je ne sais plus. Mais si, tu devrais t'en souvenir. Elle est où, la boîte ? La boîte de ce très bon cassoulet avec la marque écrite dessus. La marque dont on est censé faire la publicité, mon amour. La boîte. La boîte ? Ah, la boîte ! Elle est dans la poubelle, je l'ai jetée. Je ne sais pas ce que j'ai, mais... Tu ne trouves pas que je ne suis pas bien, je me sens tout ballonné. Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Je ne sais pas. Parce que j'aurais pu prendre du gastrox, un coup de gastrox, et hop, les maux de ventre, c'est fini, tu comprends ? Mais je n'en sais rien, je ne suis pas tout bible. Oh, mais ton puits est tellement doux, il est neuf. Bah oui. Mais non, non, t'as dû le laver avec Boulite, c'est pour ça. Non, il est neuf, j'ai acheté ce matin, il y a encore l'étiquette. Non, mais quelqu'un a dû le laver, ça a ton insu, n'est-ce pas ? Et c'est grâce à Boulite qu'il paraît comme neuf, ma chérie. Non, il est neuf, je l'ai acheté ce matin. Oh, mon amour. Toi, tu utilises un shampoing et un après-shampoing. Oh, ta gueule ! Attention, ne forcez pas votre femme à faire de la publicité. Je vous rappelle une chose importante, on est là pour juger leur qualité artistique, on n'est pas là pour juger leur qualité physique, ça me paraît very, very important. Si, il y a un bossu ? Bah, t'es folle, tu le prends pas. Mais comment tu vas lui expliquer ça ? Bah, tu le vires, c'est tout. Ok, n'oubliez pas qu'il y a une chose qui est importante, c'est que pour certains d'entre eux, ils jouent leur vie ici, on est des professionnels, on est là pour les emmener, on est là pour les aider, ok ? Alors, vous agissez en professional, ok ? Ok. Suivant. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que... Allez-y, allez-y. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est ton... Merci, 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 ça ira, merci. Bah, pourquoi vous me prenez pas ? Pascal ? Parce que vous êtes... Vous êtes bordu. Et Georges Moustaki ? Il l'a rasé la semaine dernière. Merci. Mais m'en souviendrai. Ah, il était dégoûtant. Ah, c'est un monstre ! Moi, je crois qu'il y a quelque chose, moi. Je suis d'accord. T'as raison. D'accord. Suivant, s'il vous plaît, allons-y. Bonjour, je m'intitule Bruno. Qu'est-ce que vous allez chanter, Bruno ? Je vais interpréter une chanson de Johnny Hallyday qui s'appelle « Oh, Marie ». Nous vous écoutons. Excusez-moi, excusez-moi, mais on n'entend rien. Ouais, je sais. Non, mais vraiment, on n'entend rien. Ouais, je sais, mais c'est parce que je veux pas que les autres, ils écoutent et ils copient. Merci. Il était pas mal, celui-là, hein ? Ouais, il avait un je-ne-sais-quoi. Ouais, mais quoi ? Je ne sais. Moi non plus. Suivant, s'il vous plaît. Ça vaut pas Indochine, tout ça. Ah, non. Venez-y. Un, deux. Je me présente, je m'appelle Henri. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Vous appelez pas Henri ? Non, Patricia. Mais ça sert à rien de mentir, mademoiselle. Merci. Ah, celle-là. Bien, on en voit passer. Mais quelle pute ! Ah ouais. Et d'après moi, c'était une pute bouine. Et attention, c'est pas pareil. Bon, on a terminé un petit peu de charisme, quand même. Ça, c'est indiscutable. Oui. On y va. Suivant, s'il vous plaît. J'avais dit, monsieur, qu'on n'avait pas le droit de venir avec sa famille. Vous vous appelez comment ? Florent, Florent Pagny. Ah, vous êtes italien ? Non. Vous avez un lien avec les sandwichs Panini ? Non. Avec les vignettes Panini. Non. Avec Michel Patini. Ah, non. Avec Daniel Othoi ? Ah, c'est ma mère. Ah oui, ça. Je le savais, je le savais. Très bien. Vous chantez quoi ? Une chanson italienne, Caruso. Je ne connais pas. Allez-y. Pep, 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 pep. On s'arrête tout de suite. Putain, est-ce que... Effectivement, c'est facile, c'est facile. Effectivement, vous êtes venu vraiment avec toute votre famille. Alors, bon, moi, en tant que professionnel, je peux vous conseiller, je peux vous dire ce que j'en pense. Bon, vous chantez fort, vous chantez faux, on dirait une alarme d'Opel Vectra. Alors, essayez de faire carrière, je ne sais pas, je suis dans une concession Opel, en tout cas, dans ce métier, vous ne réussirez pas. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Non, on ne peut pas. On ne peut pas les laisser comme ça croire qu'ils vont réussir. Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, lui, il ne fera pas la carrière d'un dachille. Exactement. On y va. Suivant, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Abdelhaq Balaboula. Je suis chanteur, interprète, je chante à Paris, je chante à New York, je chante à Marrakech, je chante à Cannes, je chante à Los Angeles et mon rêve, un jour, si je chante à Capella. C'est formidable tout ça, alors allez-y. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, mais c'était quoi ? C'était la musique du SFR. Merci. Bien. On va faire un premier point ? Ouais, on fait un point parce que là, je suis un peu perdu avec tout ce qu'on a, là. OK. Suivant, s'il vous plaît. Bonjour ! Je m'appelle Imanitas de la Vitas. Et vous interprétez une balade uruguayenne. Ah, tiens, à propos, j'ai été dépucelée par un uruguayen. Ah, c'est formidable. Alors, allez-y. Allez-y, monsieur. Un petit moment. Un petit moment. Hop. Et là, 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 là. C'est là, là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Oh, mon Dieu, là, là. Oh, mon Dieu, là. Non, 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 non. Oh, mon Dieu, là, 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 là. Pas quoi ? Hé ! High ! j'ai une question à vous poser monsieur est-ce que est-ce que vous savez le faire avec une flûte merci je vous rappellerai certainement suivant suivant s'il vous plaît bonjour je sais aussi danser bonsoir je m'appelle jean noël vous êtes chanteur professionnel non je suis installateur de décodeur canal plus c'est bien qu'est-ce que vous allez nous chanter je vais chanter ne me quitte pas une chanson de brel jacques très bien les y est-ce que est-ce que vous pourriez la chanter normalement normalement vous êtes abonné canal alors je n'ai pas droit je n'ai pas le roi de ceux qui n'ont pas abonné c'était bien bon ben voilà c'est le dernier candidat c'est pas mal quelqu'un des nouvelles des boîtes fort oui ils sont devenus animateurs de karaoké sur une plateforme pétrolière en mer du nord ça marche bien et tout ça grâce à nous on fait un sacré beau métier peut-être qu'un jour on aura nos visages sur un timbre bonjour ce roman est l'histoire d'un homme qui n'a pas de toaster toaster vous connaissez sert à faire griller le pain l'auteur a voulu expliquer ce que c'était que de ne pas avoir de toaster l'histoire de cet homme est basé sur le fait qu'il ne peut pas se faire de tartines grillées il a pourtant un four mais ce n'est pas pareil l'auteur a voulu pousser un cri dénoncer le manque de toaster un homme qui n'a pas de toaster toaster appareil servant à griller les tartines vous vous souvenez une cuisine qui est pourtant bien assez grande pour en contenir un toaster des petits déjeuners d'une tristesse infernale qui se referme comme un piège sur cet homme qui rêve de tartines grillées l'homme sans toaster de pierre moulinex un livre à lire à relire ou à toaster je plaisante bien sûr au revoir parce que martine s'est fait raser la chatte moi à faire la tête aussi ça va le rire un peu et voilà samedi soir en direct c'est terminé les musiciens de samedi soir en direct les comédiens de samedi soir en direct notre invitée Florent Pagny le public de samedi soir en délire à très bientôt pour la prochaine de samedi soir en direct je suis j'ai Sous-titrage ST' 501 ...